Présentation, William Rousseau, l'ancien des remparts, qui sera devant le filet. Il a 22 victoires sur cette défaite et une défaite en prolongation. On voit Nathan Darvaux devant le filet qui, lui, depuis le début de la saison, a 21 victoires. On se défaite, une défaite en prolongation. Darvaux souhaite un excellent match à Rondel qui est déposé. Les enjeux remportés par les Huskies. Rondel envoyé derrière le filet, sorti d'Arvaux. Darvaux fait circuler à la rampe. On envoie devant pour Golionov qui est de son territoire. Du refaire, belle remise pour Larose. Larose s'avance, remet derrière. Prichet-Pov, sorti. Un bel arrêt de Rousseau. Et Prichet-Pov reprend. Cercle droit, s'avance, son lancé. Arrêt de Rousseau. Rondel qui bondit dans l'enclave. Et c'est raté par Gorionov. C'est repris par Savoie. Empêché par Gendron. La vigne, belle présence du 39 des tirs. Au final, c'est les Huskies qui reprennent. Savoie tire de loin. Arrêt de Darvaux fait dévier sur sa gauche. Simard Arponne, la rondelle. C'est repris par la gauche de Darvaux, qui s'est disponible. Dégagement tenté. Le mire conserve territoire des tigres. Envoyé derrière le filet, c'est Brunel. On en a plein les broches et les tigres. Brunel passe à la pointe pour le mire. Faites un tir. Passe à Langlois. Langlois de l'autre côté pour Logico. Son tir. Chez les Huskies, on en a eu plein les broches et les tigres. Langlois à la pointe. Passe devant lui pour Bourrush. Un tir. Arrêté devant le filet. C'est Prichet-Pov qui reprend. Passe devant pour Larose. Qui rejoint Gorionov. Gorionov s'amène territoire adverse. Tente de déborder la défensive. Tire d'une seule main. Ça a été bloqué. Bondissant. Dans le coin, maintenant, Bourrush et Gorionov qui bataillent. Finalement, c'est Prichet-Pov qui reprend contrôle. Ça mène son adverse. Une feinte en entrée de territoire. Refile à Larose. Larose. Applique les freins. Son tir. Ben, arrêt de Rousseau. Savoie en sortie de territoire pour chasser par Prichet-Pov. Bon, il est bondissant. Kingsley réussit à la remettre derrière son filet. Pour chasser. Il va de plusieurs feintes. Gorionov qui échappe la rondeur. Attention, revirement. Nous en avons, en se retournant, son tir. Arrêt du gardien. Mais il n'est pas certain qu'il avait la rondelle. Voilà Buteau. Passe devant lui pour Perron. À la pointe. Eguine s'avance. Son tir. Touche le poteau. À la gauche de Darvaux. Et c'est Cormier qui reprend. Passe devant lui pour... Un jeu remporté par les Tigres. C'est Prichet-Pov qui a la rondelle. À cinq contre pas, on peut se le permettre. Mais le problème, c'est qu'il rajoute sur une vingtaine de secondes. Voilà Larose. À la ligne bleue. Remet à Cormier. Cormier, c'est lui qui est à la pointe présentement. Devant lui, Pellerin. Tire sur réception. Le retour devant. Et voilà le bœil! Justin Larose! Les Tigres font un zéro. Les Tigres héritent d'un bon chanceux suite au tir de Max Pellerin-Pascal. Et qui passait par là dans l'enclave? C'est Justin Larose qui pousse dans une cage laissée béante. Les Tigres prennent les deux. Un à zéro. Profitent de cette chance à cinq contre trois. Son 31e de la saison. Il va rester 29 secondes à l'avantage numérique des Tigres. Sur une frappe de Pellerin. Le retour qui apparaît directement devant le demi-cercle. Voilà P.O. Ressort à la gauche de son gardien. S'avance vers le centre. Regarde la remorque derrière lui. Il n'y a pas d'espace. Il refile à Henniburri en entrée de territoire. Perron reprend la rondelle. Son dégagement arrêté par Cormier. Remise de vol. Voilà le bœil! Joey! Henniburri! C'était avec le patin. Mais ça se raccordait. Il a fait dévier la rondelle. Absolument sur une passe de Tommy Cormier. Oh, brillant de la part de Tommy Cormier, Mathieu. Et les Tigres profitent d'un autre avantage numérique pour ajouter à leur avance. C'est 2 à 0 pour les Tigres. Et pour Joey Henniburri, c'est fait. 13e match de suite à domicile avec au moins un point. Dégage. Intervention de Darvaux tant que lui-même, le dégagement. Ça a été touché au passage, mais Zonon conserve son adverse. Il s'échange avec Bullrush. Zonon dans le point pour Verdun. Devant le filet, le retour arrêt de Darvaux. Dégagement tenté. C'est arrêté par Eguin. Eguin s'avance, c'est dangereux. Un tir dans la mi-traine de Darvaux. Et il juste arrête. 14. Dégagement réussi à dégager. Et Vigneault est de retour à son banc. On est de retour à 5 contre 5. Voilà l'angoisse. Long passe pour Vero. Tente de déborder Warren. Vero tente de remettre devant. Un tir. Super barret de Nathan Darvaux. Jeu de la semaine! Oh là 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 là! J'ai hâte! Son bâton coincé à la rampe. Mais Lavigne reprend. Lavigne tente de remettre devant. La rondelle qui est bon de centre. Yassenza s'avance. Tente de remettre devant. Il a été généreux. Yassenza en plongeant. Concerno de manverse. Jandron tire de loin. Arrêt de Rousseau. Rondelle qui... Passe à la pointe pour Vero. Vero, permutation de position avec Eguinz. Vero s'installe. Le cercle gauche. Passe à l'anglois. L'anglois pour Eguinz. Transversal. Vero s'avance. Tire passe devant le filet. Pour empêcher Simard de reprendre la rondelle. Et c'est Savoie qui remet à Eguinz. Longue remise de Eguinz vers Verdon. Laisse à Zonon. Tire. Arrêt de la mitaine de Darvaux. Jandron maintenant qui va d'un rejet vers le centre. On avait rappelé le gardien. Mais Rousseau revient devant son filet. 2 minutes 45 à faire à la troisième période. 2-0 l'étil. Longue passe de Fontaine. Fontaine s'avance. Son tir. Arrêt de Darvaux. Il n'y a pas de retour. On le voit dans le coin à Savoie. Savoie. Cercle gauche. Passe à la pointe pour Eguinz. Pour l'Anglois. Pour Eguinz. Au jeu. Prichet-Pov qui fait dévié la rondelle. Ça met au centre. Prichet-Pov du revers. Son tir. Rate la cible. De l'autre côté. Laroze qui marque. Justin Laroze. C'est 3-0 les Tigres. Un gros but marqué dans un filet désert. Le deuxième du match. Pour Justin Laroze qui va, on l'espère, c'est l'issue de ce match. Mais il y a eu tout un jeu à la ligne bleue des Tigres de Prichet-Pov pour intercepter un jeu.